Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans la minute GIMP, nous allons voir comment ouvrir une nouvelle image. Donc sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. Donc lorsque vous êtes sur GIMP, vous faites fichier, nouvelle image. Automatiquement une nouvelle fenêtre apparaît. Vous pourrez par exemple ici choisir le modèle, donc 640, 800, 600 et ainsi de suite. Ici vous aurez donc la taille que vous pouvez prédéfinir vous-même à la fois au niveau de la largeur et la hauteur. Là vous avez en fin de compte le type pouce, millimètre, point et ainsi de suite. Vous pourrez vous mettre soit en portrait, soit en paysage. Là où cela devient intéressant, vous voyez, c'est au niveau de l'option avancée. Donc ici vous aurez donc la résolution en DPI. Donc DPI c'est dots per inch, donc le point par pouce. Pour la petite histoire, il faut savoir que 72 DPI c'est souvent pour les images sur le web et 300 DPI ce sont les images pour l'impression. Donc ici on laissera couleur RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu. Et c'est là où c'est intéressant, c'est vous voyez ici. Vous pouvez soit remplir avec du blanc, donc le blanc en fin de compte, vous aurez une couleur blanche. Soit couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire qui va correspondre à ici. Ou le premier plan qui va correspondre au noir. Le plus intéressant c'est la transparence, vous voyez, quand vous faites une image, lorsque vous récupérez une image détourée, vous pouvez la mettre directement dans un fond transparent et ça permet d'avoir quelque chose de sympa et surtout de pouvoir enregistrer en PNG. Regardez, on va faire valider et on aura notre fond transparent. Voilà, c'est terminé pour la Minute GIMS, c'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501